Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet que vous me réclamez depuis très longtemps, c'est le cocaire de travail. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Pauline Debarba, éducateur camin professionnel et aujourd'hui, on va parler du cocaire de travail. Donc aujourd'hui avec moi, j'ai Sunny juste ici, Star qui est de l'autre côté et ce sont toutes les deux des cocaires de travail. Donc on me pose souvent plein de questions sur mes chiennes, c'est quoi cette race, mais d'où elles viennent, mais quel âge elles ont, parce que tout le monde a l'impression que c'est des chiots. Et en fait, pas du tout, puisque Star a 4 ans et Sunny a 6 ans, donc clairement, ce ne sont plus des bébés. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer un petit peu mieux ce qu'est le cocaire de travail et comme ça, la prochaine fois qu'on vous pose la question, je pourrai envoyer directement vers la vidéo. Donc, le cocaire de travail, c'est en fait un cocaire anglais, au même titre que les cocaires classiques que vous pouvez voir en France, avec les oreilles longues, les poils longs, c'est vraiment l'image du cocaire qu'on imagine. Eh bien, ce sont également des cocaires anglais. Sur leur papier, sur leur pédigrée, il est écrit cocaire anglais. Enfin, il n'est pas vraiment écrit cocaire anglais, c'est écrit English Cocker Spagnol, parce qu'en fait, elles viennent d'Angleterre, mais ce sont bien des cocaires anglais. Alors, pourquoi du coup est-ce qu'on appelle ça des cocaires de travail et pourquoi est-ce qu'elles ressemblent si peu aux cocaires habituels ? Eh bien, en fait, comme dans pas mal de races, on va avoir des lignées différentes. On va avoir des lignées qu'on va dire des lignées de show ou des lignées de beauté et on va avoir aussi des lignées de travail. Par exemple, dans le berger australien, eh bien, on a la même situation avec des chiens de beauté et des chiens de travail. Et c'est exactement la même chose aussi chez le berger allemand, le malinois et dans pas mal de races. Dans quasiment tous les cas, la différence, elle va se jouer en termes du physique. Le chien dit de beauté sera en général plus grand, plus lourd, plus poilu, plus joli, entre guillemets, tandis que le chien de travail sera plus léger, plus svelte, plus réactif, plus sur un physique d'athlète, finalement. On va aussi avoir des capacités différentes. On va avoir en général les chiens de beauté qui vont être plus calmes, avec un instinct moins développé, et le chien de travail avec un instinct plus poussé. Eh bien, dans le cas du cocaire, c'est exactement ça. Les cocaires que j'ai sont des cocaires anglais de travail, ce qui veut dire qu'elles ont un instinct particulièrement important de chasse, puisque ce sont des chiens de chasse, et qu'elles vont avoir un physique différent des cocaires habituels. Si on regarde des photos de cocaires anglais de la fin du 19e siècle ou du début du 20e, eh bien, vous allez voir que ces chiens ressemblent beaucoup plus à mes chiens qu'aux cocaires anglais classiques. On va être sur des lignées qui vont être beaucoup plus typiques, beaucoup plus rustiques. Il faut savoir qu'en Angleterre, ces chiens sont extrêmement courants. Là où en France, on en voit très peu, là-bas, c'est quasiment la majorité des cocaires anglais qu'on va pouvoir croiser. Donc, si pour nous en France, c'est un petit peu bizarre, ce n'est pas forcément le cas dans leur pays d'origine. Alors, pourquoi est-ce qu'on en trouve si peu en France ? Eh bien, il se trouve que le club de race des cocaires ne reconnaît pas les lignées de travail. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas que les cocaires de travail puissent se reproduire, et donc ils empêchent la confirmation des chiens dits de travail. Ce qui fait que du coup, les gens font peu de portée, parce qu'ils voudraient que les chiens puissent quand même avoir un pédigré, et ça limite la production des cocaires de travail en France. C'est pour ça que j'ai dû aller chercher mes chiennes à l'étranger. Donc, elles viennent toutes les deux du même élevage, qui se situe en Angleterre. On trouve aussi des élevages de cocaires de travail dans d'autres pays, comme la Belgique, l'Allemagne, et de plus en plus, car c'est une race qui devient de plus en plus à la mode dans le milieu des sports canins, et notamment l'agility. Parlons maintenant des caractéristiques du cocaire de travail. Physiquement, comme je vous le disais, ce sont des chiens assez légers. Alors, il faut savoir que les miennes sont particulièrement petites. Star, notamment, est vraiment un tout petit modèle dans la race, et on peut avoir des mâles qui vont être beaucoup plus grands, qui vont faire plus de 40 cm, là où Star fait à peine 32 cm. Donc, on va avoir des variations assez importantes entre les individus, mais en termes de physique, ce sont quand même des chiens de taille moyenne à petite. Ce sont également des chiens qui vont varier énormément en termes de couleurs. Star est d'une couleur qu'on va appeler chocolat, là où Sunny est d'une couleur, et vous allez voir, le nom est très drôle, citron rouennais. Donc, citron, ça veut dire quoi ? C'est qu'elle a un fond jaune, et rouennais, ça correspond aux petites taches marron qu'elle a partout sur le corps. C'est d'ailleurs le même mot qu'on va utiliser pour désigner la robe des chevaux tachetés. Mais ces couleurs peuvent être très différentes. On peut avoir des cocaires entièrement noires, on peut avoir des cocaires bicolores, on peut avoir des cocaires tricolores. Donc, on a vraiment une multitude de couleurs existantes sur le cocaire de travail. Mais ce n'est pas tant la couleur qui est intéressante, je trouve, sur ces chiens. Ça va plutôt être leur tempérament. Donc, comme je vous le disais au début de la vidéo, ce sont des chiens de chasse. Donc, ils vont avoir un instinct de chasse assez important. Ce sont également des chiens extrêmement dynamiques, toujours en mouvement, toujours en action, qui ont beaucoup de mal à se poser, à se calmer et à être tranquilles. Là, sur cette vidéo, vous les voyez tranquillement installés à côté de moi. Mais dans la vie de tous les jours, elles ne sont pas forcément aussi détendues et immobiles. Notamment Sunny, qui est de ce côté-là, qui est une chienne qui est très active, qui est très facilement dans le mouvement, dans l'excitation, et qui a besoin de pas mal de travail et de gestion pour arriver à être complètement détendue. Clairement, c'est la chienne la plus compliquée que j'ai jamais eue de ma vie. Et je crois des doigts pour ne jamais avoir un chien aussi difficile à vivre. Et quand j'ai eu Sunny, il y a beaucoup de gens qui se sont dit que finalement, le cocaire de travail, c'était peut-être pas pour eux, parce qu'elle a vraiment été très compliquée sur les deux premières années de sa vie. Moi, j'avais la chance d'être éducateur canin et d'avoir du coup toutes les compétences et les connaissances pour arriver à m'en sortir avec ce type de chien. Mais clairement, chez un particulier, quelqu'un qui n'y connaît rien, ça aurait été vraiment très très compliqué. Donc, ce ne sont pas des chiens, comme vous voyez, qui sont forcément très faciles. Alors, comme d'habitude, après, ça va dépendre des lignées, ça va aussi dépendre des individus. Tout peut varier d'un chien à un autre. Star, par exemple, est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée que Sunny. Elle n'a rien à voir en termes de tempérament. Alors, elle est toujours aussi joyeuse, elle a vraiment beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, mais elle se pose et se calme de manière beaucoup plus facile et rapide. Je vous propose qu'on voit du coup ensemble les avantages et les inconvénients du cocaire de travail. À mon sens, les avantages du cocaire de travail, et moi, c'est vraiment ce que je vois à mes yeux, c'est la petite taille. À la base, je n'étais pas très fan des petits chiens, parce que pour moi, un chien, ça va être grand, poilu, un peu impressionnant. J'aime bien les grands chiens, j'aime bien les gros chiens. Moi, mes races préférées, c'est le Rotweiler, le Céter, le Braque de Weymar. Donc, des chiens assez grands, assez costauds et qui sont plutôt impressionnants. C'est vrai que du coup, le petit chien, ce n'était pas forcément quelque chose que je recherchais et je ne pense pas que j'aurais un petit chien autre que le cocaire. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a un chien qui est quand même hyper dynamique, hyper sûr de lui, hyper conscient, tout en ayant un petit chien. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment fait craquer, c'est ce côté mental de grand chien dans un petit chien. Également, l'avantage du cocaire, c'est un chien qui est toujours content. Franchement, voir un cocaire triste ou malheureux, ça ne m'est jamais arrivé, je pense. Contrairement à l'expression, on va dire, les yeux de cocaire, ce qui veut dire qu'on a les yeux tristes. En vrai, elles sont toujours à fond, toujours partantes, hyper dynamiques, toujours contentes. Enfin, c'est vraiment des chiens hyper agréables à vivre. Également, elles sont à l'aise dans plein de situations. Ce ne sont pas des chiens stressés, ce ne sont pas des chiens sensibles. Elles ne vont pas avoir peur des bruits. Là où les border collies, on va voir, sont vraiment plus facilement mal à l'aise dans certaines situations. Elles, elles sont à l'aise partout. Par exemple, chez le vétérinaire, c'est hyper facile de faire les soins. On a fait des choses, par exemple, sur Star, qu'on n'aurait pas pensé pouvoir faire sans anesthésie, et pourtant, elle s'est laissée faire sans souci. Donc, c'est des chiens assez faciles à vivre à ce niveau-là, parce qu'ils sont toujours contents, en fait. C'est des chiens qui sont heureux en permanence. L'autre avantage du cocaire, c'est que c'est un chien qui est quand même plutôt résistant. Physiquement, c'est des chiens assez costauds, même s'ils peuvent avoir des petites difficultés, mais comme la plupart des petits chiens, c'est des problématiques de rotule, comme Star, par exemple, qui a dû être opéré. Mais sinon, c'est quand même des races assez rustiques et qui vont plutôt bien s'en sortir dans la vie de tous les jours. Nous, les bobos qu'on a eus avec elles, ça n'a jamais été des maladies, ça a toujours été des accidents ou des choses de la vie du quotidien, mais on n'a jamais eu d'autres problématiques que ça, et c'est vraiment plutôt agréable. Parlons maintenant des inconvénients. Et là, j'aimerais vraiment faire un gros disclaimer, parce que je pense que souvent, les gens ont tendance à voir un petit peu que le côté mignon du cocaire et ne se rendent pas compte de ce que ça peut vouloir dire dans le quotidien d'avoir ce genre de chien. Alors, dans le cocaire de travail, il peut y avoir des chiens très, très différents. Donc, Star, par exemple, je dis toujours qu'elle est parfaite, et franchement, je le pense, parce qu'elle est hyper cool, hyper calme, hyper simplatée dans le quotidien. Franchement, c'est un chien très agréable. Mais de l'autre côté, j'ai aussi eu Sunny, qui a été un chien très, très compliqué pour moi, où clairement, sa lignée sont des chiens très complexes. Ses frères et sœurs ont posé beaucoup de problèmes aussi à leurs propriétaires, donc je ne suis pas tombée sur la chienne particulièrement difficile. C'était une vraie réalité. C'était une lignée difficile, c'était une portée difficile. Et donc, c'est important, du coup, de se rendre compte que ce sont des chiens qui vont demander pas mal d'énergie de votre part. Ce sont des chiens qui se posent très peu, qui sont toujours en mouvement, toujours en action, toujours en train de chercher à faire quelque chose. Une fois qu'ils ont une idée en tête, c'est très difficile de les dissuader de faire ça. Par exemple, si Sunny, elle a décidé qu'elle allait passer de l'autre côté d'un grillage, elle va chercher toutes les solutions pour y arriver. Donc, si moi, je ne suis pas là pour intervenir, elle va continuer, peu importe ce qui se passe. Ce sont aussi des chiens qui, du coup, ont aussi un très fort instinct de chasse. En effet, ce sont des chiens de travail, comme je vous le disais, et leur travail, c'est de chasser. Donc, ce sont des chiens qui vont être très attirés par le gibier, par les odeurs, qui vont avoir facilement le nez au sol, qui vont avoir un rappel qui ne sera parfois pas excellent si vous ne l'avez pas suffisamment travaillé. Et clairement, si vous voulez prendre ce genre de chiens, le travail du rappel va être important. Ce sont des chiens qui sont aussi facilement excitables. Certaines situations vont être difficiles à gérer pour eux. Par exemple, Sunny, dès qu'elle va voir un autre animal du gibier ou qui va avoir une odeur très forte, elle va rentrer dans sa bulle, en fait, complètement incontrôlable, entre guillemets. Et dans ces moments-là, on a l'impression qu'on n'existe plus pour le chien. Star, de son côté, elle est très excitée par le mouvement, un petit peu comme les chiens de berger. Et dès qu'elle voit des chiens qui courent, dès qu'elle voit des voitures qui roulent loin, eh bien, son excitation va monter en flèche. Alors, bien sûr, ce sont deux individus dont je vous parle, et ce sont mes chiens à moi, donc je ne connais pas l'intégralité des cocares de travail. Malgré tout, les autres que j'ai pu fréquenter parmi mes amis ou mes élèves m'ont permis de voir que c'était quand même des traits qu'on retrouvait très souvent. Donc, si vous êtes quelqu'un de plutôt de posé, de calme, de tranquille, franchement, le cocare de travail, c'est sans doute pas pour vous, parce que ce sont des chiens qui vont vous taper sur les nerfs. Ce sont des chiens qui sont très nerveux, qui sont très énervants. Et ça, c'est quelque chose qui me fait toujours rire quand des gens viennent chez moi et qui ne connaissent pas cette race, et qui vont me dire, mais comment tu fais ? Petit con, ils sont toujours en mouvement. Moi, je ne le vois plus, en fait. Je ne me rends plus compte parce que c'est mes chiens et je vis avec au quotidien. Mais en vrai, pour la majorité des gens, ce ne sont pas forcément des chiens qu'on aura envie d'avoir. Donc, encore une fois, un même cistar est vraiment, vraiment super cool. Ce nid montre bien qu'il existe aussi des chiens beaucoup plus difficiles. Et du coup, je pense que ça revient toujours à la même chose. Mais quand vous avez décidé de prendre un chien, il faut vraiment bien sélectionner votre élevage et votre lignée. Donc, comme je vous l'expliquais, mes deux chiens viennent du même élevage, mais elles sont en lignées complètement différentes. En effet, quand l'éleveuse a réalisé ce que donnait la portée de ce nid, elle n'a pas du tout refait le même mariage, elle n'a pas réutilisé le même lignée parce que pour elle, ce n'était pas compatible avec des chiens qui allaient pouvoir vivre avec des gens dans la vie de tous les jours. C'était plutôt des chiens qui étaient destinés à des chasseurs, finalement, au vu du tempérament qu'ils pouvaient avoir. Donc, star vient du même élevage, mais deux lignées complètement différentes qui ont été sélectionnées sur d'autres caractéristiques. C'est pour ça qu'elle est aussi beaucoup plus cool, beaucoup plus facile à vivre dans le quotidien et puis que physiquement, elles ne se ressemblent pas tant que ça, même si ça reste deux coquaires. Elles n'ont pas le même type, elles n'ont pas le même corps, elles n'ont pas la même structure. Donc, on voit vraiment la différence entre les deux. Donc, je vous encourage vraiment à vous renseigner avant de choisir votre élevage sur le tempérament de ces chiens parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus et il faut vous assurer que ça correspond vraiment à votre recherche. Et parfois, on veut un chien plus cool et on n'a pas forcément ce qu'on veut. Donc, attention aussi à essayer de voir les chiens en vrai. Ça vous permet toujours d'avoir une meilleure idée de ce qu'est la réalité plutôt que de se baser simplement sur ce que voudra bien vous dire l'éleveur. Voilà donc pour cette vidéo sur le coquaire de travail. Il y a pas mal de choses que j'aurais pu rajouter mais je pense que si j'avais fait cette vidéo, elle aurait duré des heures entières et je pense qu'elle est assez longue jusqu'ici. Donc, on va cesser là-dessus pour le moment. Si vous avez des questions sur la race, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ne suis pas forcément une spécialiste même si j'en ai deux, même si j'en ai vu quelques-uns. Je ne suis pas une éleveuse de coquaires mais malgré tout, j'ai quand même un petit peu du recul sur la question donc je répondrai à vos questions du mieux que je peux si je le peux. Si vous avez un coquaire de travail ou même un autre chien et que vous avez besoin de conseils pour son éducation, eh bien n'hésitez pas à rejoindre ma liste de conseils par mail. Il vous suffit de vous rendre dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien tout en haut et ça vous permettra de recevoir directement dans votre boîte mail mes meilleurs conseils d'éducation canine. Donc n'hésitez pas, c'est complètement gratuit et ça va vraiment vous aider dans l'éducation de votre chien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Pensez aussi à vous abonner, ça vous permettra de voir nos autres vidéos et de suivre les aventures de ces deux loustiques. C'était Pauline, Sunny et Star pour Décliquer des chiens. Je vous dis à très bientôt pour parler chien.